Musique Yo, qu'est-ce que c'est ça ? On se retrouve sur Planet Coaster pour le cinquième épisode du Let's Test de Planet Coaster, tout simplement Aujourd'hui nous allons parler de thunes, nous allons parler d'argent J'ai fait une série de tests et avec une question en tête jusqu'à combien les gens sont prêts à payer pour faire des attractions jusqu'à combien les gens sont prêts à payer pour acheter une boisson ou un burger et quels sont les paramètres sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour que les gens soient prêts à payer plus comment extorquer un maximum d'argent aux visiteurs voilà quelle a été ma devise durant ces derniers jours et nous allons voir ça tout de suite alors avant tout j'aimerais quand même revenir vite fait sur les vidéos précédentes où il y avait eu quelques couacs donc la barre de happiness a quand même des petits soucis de mise à jour donc faites attention à ça ça ne m'a pas dérangé derrière c'est-à-dire que je n'ai pas eu trop de problèmes derrière je n'ai pas eu vraiment d'autres soucis mais j'étais reparti de mon parc où il y avait la grosse manif entre les drinks et les foods donc où ma barre de happiness était vraiment tout en bas j'ai remis tout ce qu'il fallait c'est-à-dire j'ai remis les shops j'ai remis les prix comme il fallait j'ai remis les bancs enfin j'ai tout remis nickel pour avoir le parc que vous voyez sous les yeux et j'ai regardé combien de temps mettait cette barre à remonter tout en haut parce que je savais qu'elle allait remonter j'ai laissé le jeu de tourner 10 minutes en vitesse x3 en vitesse rapide évidemment j'ai laissé tourner le jeu 10 minutes et elle allait remonter à peu près d'un tiers donc j'ai trouvé ça un petit peu long j'ai fait une sauvegarde j'ai été dans le menu principal j'ai rechargé le parc et là la barre est montée d'un coup donc oui il y a un petit souci quand même au niveau de la barre de happiness il y a un petit problème pour sa mise à jour voilà mais bon maintenant vous le savez essayez de faire un petit peu attention à ça mais c'est pas hyper pénalisant mais je voulais quand même revenir dessus voilà ceci étant dit nous allons voir un petit peu jusqu'à combien les gens sont prêts à payer donc là toutes les attractions sont au prix de base vous voyez le sundial est à 7 la forge est à 8,50 le magic twirl et le rocktopus est à 4,50 le coaster est à 10 dollars les drinks sont à 5 et la food est à 10 donc ça ce sont les prix de base c'est à dire que quand vous achetez un magasin ou un rocktopus vous avez ces prix là donc forcément avec les prix de base ça marche très très bien déjà sans rien changer ma barre est quand même tout en haut d'appiness mais sans rien changer j'ai monté les prix au fur et à mesure comme ça de toutes les attractions pour voir jusqu'où ils étaient prêts ils étaient prêts à aller jusqu'à combien je pouvais les faire les faire raquer donc déjà la première la première chose à savoir c'est qu'il n'y a pas de règle par rapport à ces fameux prix de base 7 dollars ici 8,50 là et 4,50 là il n'y a pas de règle on ne peut pas se dire je peux doubler les prix mais je ne peux pas aller au dessus non ça ne marche pas comme ça parce que le costeur vous pouvez tripler le prix là normalement ça devrait marcher si je le triple on va regarder je vais le mettre en avant super rapide le costeur donc il est à 10 dollars je vais le passer à 30 dollars comme un gros bourrin et on va voir un petit peu comment ça progresse donc je peux le tripler ou quasiment le tripler ça se trouve je vais me faire engueuler mais par exemple le Magier Twill vous ne pouvez même pas le doubler si vous le doublez les gens ne vont plus venir ils vont dire c'est trop cher vous déconnez vous plaisantez ou quoi donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment de règle même entre les différentes attractions j'ai pu remarquer des petits des petits commentaires des petites différences donc il n'y a pas de règle absolue il va falloir les faire une par une alors après j'ai fait des tests un petit peu plus poussés je me suis concentré sur le Rocktopus il n'y avait pas de il n'y a pas de raison que j'aille enfin vous voyez de toute façon les gens continuent à rentrer la queue ne se désamplit pas donc donc ça c'est votre c'est votre indicateur enfin il y en a qui ont fait demi-tour quand même mais ça c'est votre c'est votre indicateur vous avez deux indicateurs ici vous avez la pensée des visiteurs où vous allez avoir commencé à apparaître the Rocktopus là je suis sur le Rocktopus the Rocktopus is too expensive you know ils vont râler en disant que c'est trop cher et vous allez avoir le nombre de visiteurs qui va commencer à descendre mais il faut patienter un petit peu pour les voir descendre et tout il faut regarder il faut analyser machin c'est pas évident si vous voulez bien vous rendre compte vous regardez votre fil d'attente s'il n'y a plus personne qui rentre ou s'il n'y a une personne tous les 10 visiteurs il n'y a qu'une seule personne qui rentre c'est qu'il y a un problème sur votre prix d'entrée voilà donc là les gens continuent à rentrer la queue ne désenclit pas vraiment donc je suis à 30 dollars il n'y a pas de soucis les gens sont prêts à payer 30 dollars alors que je vous le rappelle que le prix de base était à 10 dollars quand même ça sent un peu l'arnaque sur Rush tout ça le Rocktopus donc j'ai fait des tests un petit peu plus poussés et donc le Rocktopus je pouvais le monter à 8 dollars sans que ça pose aucun souci ensuite plus j'augmentais 8,850 9,950 et bien plus forcément le pourcentage de personnes qui me disaient que c'était trop cher augmentait ça c'est bien évident et plus le nombre de visiteurs descendait et à partir de au delà de 9,50 donc à partir de 10 et bien j'avais quand même quelques personnes qui rentraient mais plus suffisamment pour que mon attraction soit rentable vous voyez que là c'est l'argent qui rentre là c'est l'argent qui sort c'est donc l'entretien parce que ça coûte 400 dollars par mois pour entretenir le Rocktopus et donc là c'est le profit donc l'argent qui rentre moins l'argent qui sort ça donne l'argent qui rentre dans la popoche du directeur et donc à partir de 10 dollars ce profit commençait à être négatif donc j'étais beaucoup trop cher donc pour être confortable avec un nombre de visiteurs qui ne désemplit pas ou pas vraiment j'ai pu me mettre jusqu'à 8 dollars de base après qu'est-ce qui permet de faire augmenter ce prix là alors il y a deux choses il y a une première chose qui permet qui a le plus d'importance et qui pour moi est le paramètre sur lequel il faut jouer il y aura un deuxième paramètre après qu'on verra après un deuxième paramètre sur lequel je ne conseillerais surtout pas de jouer avec ça le paramètre c'est simplement la qualité de la file d'attente donc ça on aurait pu s'en douter il suffit d'augmenter la qualité de l'attraction et les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher pour venir donc oui ça on s'en doutait peut-être un petit peu mais combien combien donc j'ai mis cette qualité de scène à 50% si vous ne savez pas comment jouer avec ce paramètre là je vous invite à regarder la vidéo numéro 1 du Let's Test donc j'ai mis ce paramètre là à 50% et j'ai pu monter le prix d'entrée à 9 dollars 50 voilà sans que ça désemplisse donc les gens étaient satisfaits à 9 dollars 50 je vous rappelle qu'avant je pouvais simplement me mettre à 8 dollars donc là 9 dollars 50 ensuite j'ai augmenté la qualité à 100% je me suis mis à 100% donc au taquet et combien les gens sont prêts à payer ils sont prêts jusqu'à 12 dollars et 12 dollars j'avais quelque chose de stable alors attention peut-être que chez vous ce ne sera pas exactement 12 dollars je vous donne les chiffres que moi j'ai pu observer ne les appliquez pas bêtement comme ça chez vous surtout que le deuxième paramètre que je vais parler juste après ce n'est pas forcément le même pour moi que pour vous donc donc là vous ne me voyez pas mais en fait j'ai fait plein de gestes qui ne servent absolument rien parce que vous ne me voyez pas mais bon ce n'est pas grave ça fait pareil c'est comme quand vous téléphonez aux gens et que vous leur faites des gestes pour les expliquer ça ne marche pas non plus bref 12 dollars qu'est-ce que ça veut dire de monter les prix comme ça donc ça permet d'avoir évidemment plus d'entrées d'argent et donc si on regarde simplement cette ligne là qui sont les entrées on ne s'occupe pas des charges pour l'instant si on regarde simplement les entrées le prix de base qui est à 4,50 dollars vous voyez qu'en entrée j'avais pris environ 800 dollars donc là vous voyez c'est pas 700 877 on est en moyenne à peu près à 800 dollars au niveau des entrées quand vous gardez le prix de base qui est de 4,50 quand vous avez une qualité de scène à 0 vous pouvez monter jusqu'à 8 dollars ce qui vous donne 1600 déjà au niveau des entrées donc déjà vous doublez vous doublez on est environ à 1600 quand vous vous mettez à 100% on va laisser tomber le 50% ça ne sert pas à grand chose quand vous vous mettez à 100% au niveau des incomes vous avez 2050 dollars donc moi c'est ce que j'ai pu observer on va dire 2000 dollars on va en dire on ne va pas on ne va pas chercher environ 2000 dollars donc vous voyez qu'à la base on a 800 dollars d'entrée tous les mois et grâce simplement en montant la note de qualité de la scène de la file d'attente et en montant proportionnellement le ticket d'entrée on arrive à 2000 dollars soit 1200 dollars en plus c'est pas mal quand même c'est pas mal donc vous pouvez le faire comme ça à chaque attraction vous vous mettez à 100% et vous allez regarder jusqu'où ça peut aller parce que là moi ça m'a permis d'aller jusqu'à jusqu'à 12 dollars mais le Magic Twirl qui lui a un prix de base qui est le même 4,50 probablement que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à 12 dollars ça sera peut-être légèrement moins mais bon voilà il faut vraiment le faire attraction par attraction donc voilà pour le premier enseignement le deuxième enseignement c'est au niveau du coaster je me suis demandé puisque ça marche exactement pareil au niveau de la qualité de la scène seulement on peut monter beaucoup plus haut vous avez vu j'ai pu le mettre je ne suis pas du tout là je suis actuel là les gens ça ne désemplit pas c'est la fête alors que j'ai triplé le prix initial donc vous allez pouvoir augmenter énormément au niveau du coaster et je me suis demandé là vous voyez les notes de ce coaster là qui sont plutôt flatteuses c'est un coaster plutôt familial qui fait un petit peu peur mais bon qui ne donne pas du tout la nausée il n'y a pas de soucis avec ça vous voyez l'infirmerie est assez loin il n'y a pas de vomi à la sortie donc je me suis demandé si on jouait avec ces notes là est-ce que ça a influencé le prix que les gens étaient prêts à mettre pour aller au coaster donc la réponse est non je ne vais pas tourner autour du beau je ne vais pas vous faire 100 000 explications juste pour ça la réponse est non ça ne change strictement rien c'est simplement que si vous commencez à augmenter pardon si vous commencez à augmenter un petit peu un petit peu tout ça moi j'avais fait des tests je l'avais modifié mes notes c'était 8,3 en excitement 9,5 en fear et 8,5 en nausée et ben et ben j'avais moins de monde voilà il y a moins de monde qui est rentré mais ça ne changeait strictement rien au prix du billet donc voilà le deuxième enseignement par rapport à ça ensuite au niveau des shops puisque là les boissons sont à 5 et la nourriture est à 10 hop 10 la nourriture j'ai mon ventre qui gargouille c'est de parler de nourriture en fait ça me donne faim et ça j'ai pu vraiment très très peu pour que ce soit stable pour que ce soit stable et régulier j'ai pu très très peu les augmenter les drinks j'ai pu les monter à 7 dollars et food je les ai montés à combien ? je les ai montés à peu près à 14 même 14 je pense que c'est un poil trop cher donc 12-13 vous voyez ça ne change pas ça ne change pas énormément et si jamais vous décidez de faire un super bâtiment comme j'avais pu le faire je ne sais pas je vais prendre le bâtiment de Mathéus par exemple il est où ? il est où ? restaurant vous prenez un magnifique restaurant qui est là hop avec s'il y avait une note de scène elle aurait été à 100% à tous les coups vous avez les restaurants à l'intérieur et tout ça ça ne change rien on pouvait faire le bâtiment le plus beau du monde ça ne changera strictement rien auprès au prix que les gens sont prêts à mettre dans une boisson ou dans un burger donc voilà par rapport à ça je regarde si je n'ai rien oublié pour éviter de partir non plus dans tous les sens ça je l'ai dit pas de rail la qualité de la scène ça j'en ai parlé le coaster j'en ai parlé les shops j'en ai parlé oui un petit truc un dernier petit truc sur les shops donc les gens sont prêts à payer jusqu'à 7 dollars si je mets celui-là à 7 dollars celui-là à 5 celui-là à 2 et bien ils auront globalement le même nombre de visiteurs c'est à dire que les visiteurs ils arrivent ils prennent le premier qui est libre ils regardent s'ils sont prêts à mettre le prix auquel c'est proposé s'ils sont prêts à mettre le prix auquel c'est proposé ils rentrent et ils achètent il ne faut pas de comparaison c'est pas parce que juste à côté il y en a un qui est plus de deux fois moins cher qui vont se faire chier et aller à côté ils ne font pas de comparaison entre les shops donc voilà il y a quand même assez peu d'intérêt d'aller mettre des prix différents en fonction des en fonction pardon des enfin des prix différents sur les shops tout simplement autant les laisser tous en même temps puisque les gens n'en ont strictement rien à cirer voilà donc le deuxième paramètre qui influe sur sur les prix que les gens sont prêts à mettre et bien c'est le happiness global ce happiness global va influer sur sur l'humeur des gens et comme vous le savez plus on est content et plus on est prêt à dépenser c'est le c'est le principe donc j'ai juste regardé un petit peu j'ai pas trop trop regardé dans les détails parce qu'en plus ça influe pas énormément mais par exemple sur le sur le rocktopus je me suis mis c'est comme si là je me mettais à 8 dollars avec le parc avec le parc de base je me mets à 8 dollars je fais 1200 de de profit parce que je parle en profit allez on va parler en profit je fais 1200 de profit tous les mois il y a 1200 qui me tombent qui me tombent dans la poche ensuite j'ai commencé à retirer un petit peu les chops à retirer les bancs à retirer des trucs j'ai fait descendre la barre de happiness elle était au 3 quarts là vous voyez qu'elle est à 80 90% remplie 85 elle est 87 je vous le fais à 87 87% remplie les gens sont prêts enfin le profit est de 1200 dollars je l'ai baissé à peu près au 3 quarts tout d'un coup mes profits étaient descendus à 960 dollars et je l'ai baissé à la moitié j'ai mis cette barre donc j'ai retiré pas mal de trucs notamment les toilettes par exemple j'ai baissé la barre à la moitié et tout d'un coup je n'avais plus que 800 dollars de profit donc ça influe mais ça influe beaucoup moins que la qualité des scènes et donc pourquoi je ne vous conseille absolument pas de jouer avec ce petit paramètre là et de garder toujours une petite marge de manœuvre parce que je vais vous donner un exemple très très simple et je vais peut-être vous apprendre également un petit quelque chose en plus imaginons là que ma barre de happiness est très élevée imaginons que je me mette à 100% partout sur toutes les attractions et que je me mette au prix maximum que les gens sont prêts à payer mais vraiment au max je cherche je fais plein de petits tests de petites gestions de petits oignons comme ça je me mets au max et je trouve les bons réglages pour tout le monde c'est génial je gagne plein de thunes c'est la fête qu'est-ce qui va se passer à un moment si je fais une connerie c'est-à-dire que j'étends mon parc je fais une nouvelle zone et puis je fais pas gaffe j'oublie de mettre les bancs et les poubelles ça peut arriver voilà si j'ai fait tout mon parc j'ai fait une belle déco et tout ça j'ai pas mis les bancs et les poubelles hop je reviens sur cette partie là et puis je vais m'occuper d'autre chose je n'en sais rien peu importe d'un bâtiment et tout je laisse le jeu tourner et bien tout d'un coup les mecs qui sont là-bas ils vont pas être contents parce que le parc va être dégueulasse si vous avez pas assez en plus d'employés le parc va être dégueulasse et en plus ils pourront pas se reposer donc les gens vont pas être contents et ça va vous faire descendre cette barre de happiness et si ça la fait descendre sans que vous vous rendiez compte en plus les gens vont commencer à trouver vos attractions trop chères puisque vous vous êtes mis à la limite donc là vous allez commencer à avoir moins de monde qui vont visiter vos attractions qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils ne vont pas dans les attractions s'ils décident que c'est trop cher ils vont pas rentrer dans vos attractions où est-ce qu'ils vont aller et bien ils vont aller au shop au drink et au food ils vont aller là si jamais ils ont pas assez d'argent pour aller aux attractions ils vont se mettre là si vous vous souvenez de la vidéo d'avant où j'avais mis mes attractions beaucoup trop chères pour les tests ici je m'étais retrouvé avec un amas de personnes qui étaient en train de manifester et bien c'est ça le truc c'est-à-dire que vu qu'ils ne peuvent pas aller aux attractions ils vont au food et au drink sauf que forcément si tout le monde s'agglutine au niveau des shops et bien du coup les files d'attente vont être full complètement je veux dire parce que là c'est à 60% mais si tout le monde si tout le monde débarque ça va être à 100% 100% partout donc ce sera donc ils ne seront pas contents et votre bar va continuer à descendre et étant donné que les files d'attente seront complètement full il y aura plein de monde et bien les vendeurs ils vont être complètement surchargés donc leur bar de hop leur bar de happiness vous voyez déjà ils sont moyennement contents c'est qui staff information non c'est pas du tout c'est Lee Jacobson bon bref il n'est pas terrible mais si en plus vous voulez surcharger de travail puisque vos files d'attente sont complètement pleines cette barre là va descendre donc vous allez descendre son efficacité à servir donc les gens seront encore moins contents et votre bar va encore plus descendre donc ils seront encore moins enclin à aller dans les attractions et vous entrez dans un cercle complètement vicieux alors que vous avez juste oublié de mettre des bancs dans votre nouvelle zone donc si jamais vous ne mettez pas au taquet au niveau des prix des attractions si vous gardez une petite marge vous avez oublié de mettre vos bancs à ce niveau là et bien c'est pas grave les gens iront quand même dans vos attractions même si ça va commencer un tout petit peu à râler mais ça va pas foutre votre parc en l'air vous allez vous en apercevoir et vous allez pouvoir vous allez pouvoir agir en conséquence mais attention à ne pas vous mettre au taquet surtout par rapport à cette barre de happiness qui elle est assez fragile quand même dans son ensemble voilà ce que je voulais vous dire là dessus bon ben c'est bien joli d'avoir regardé tout ça mais du coup quel est l'impact véritable sur la gestion de votre parc et bien pour ça j'ai été faire un autre parc mais cette fois-ci je me suis mis en mode challenge forcément puisque pour regarder l'argent il faut se mettre en mode challenge c'est quand même plus simple et donc j'ai créé un nouveau parc et je vais vous vous montrer tout ça donc c'est exactement le même sur le même principe c'est un parc qui est sur le même principe vous attendez pas à voir un parc magnifique il est sur le même principe mais j'ai voulu tester un petit peu voilà oh qu'il est beau qu'il est beau qu'il est beau j'espère que vous l'appréciez vous voyez j'ai changé le coaster mais j'ai pris grosso modo bon là je me suis gouré je voulais mettre le Magic Twirl et j'ai mis le Sky Ace c'est pas grave j'ai laissé on s'en cogne j'ai mis j'ai mis tout ce qu'il faut j'ai mis des bancs à la sortie des attractions il y a des toilettes qui sont là il y a l'infirmerie qui est là à la sortie des attractions qui donne la nausée là c'est pareil un petit peu en symétrie là je me suis éclaté voilà j'ai mis quelques petites décos pour rigoler et voilà donc là je suis au prix de base c'est à dire que j'ai acheté les attractions et je les ai mises au prix de base j'ai pas du tout touché à ça ma barre de happiness elle est au taquet il n'y a pas de soucis il y a tout ce qu'il leur faut les cocos et du coup combien est-ce que je gagne vous voyez tout en bas en bleu monthly profit donc combien est-ce que je gagne par mois donc là je suis au premier tiers du mois et j'ai gagné pour l'instant 1100 dollars et donc j'ai gagné hop je vais tourner où est-ce que j'ai marqué ça voilà j'ai gagné environ 2600 dollars par mois voilà j'ai gardé les prix de base j'ai alors mis tout ce qu'il leur faut 2600 dollars par mois ensuite je me suis demandé enfin j'ai fait le test où j'ai mis les scènes la qualité des scènes à 100% partout j'ai monté les prix au maximum mais en gardant cette fameuse petite marge dont je vous parlais pour regarder et bah maintenant combien je gagne par mois et bah là je me suis mis à gagner 14600 dollars par mois donc si je garde les prix de base et que je fais pas forcément de déco au niveau des files d'attente donc on se demande pourquoi j'ai acheté Planet Coaster le mec il a pas envie de jouer donc j'ai tout gardé en base 2600 dollars de de profit d'argent qui rentre dans ma poche et si jamais je mets tout au taquet avec les scènes 14600 donc il y a un écart qui est assez énorme et après j'ai commencé à faire 2-3 tests avec les les informations et les priority pass donc là je vais vous commencer j'ai encore pas mal de tests à faire sur les priority pass mais j'ai comment dire j'ai fait 2-3 tests pour voir si ça influait beaucoup ou pas du tout sur toujours pareil sur la rentabilité du parc hop Resume donc là vous allez voir mon parc magnifique avec les entrées qui sont à 100% en termes de qualité vous allez voir de toute façon la qualité est phénoménale vous voyez c'est magnifique là la petite la petite la petite la petite la petite c'est des blueprints qui sont fournis avec le jeu donc je les ai mis à 100% comme comme je vous l'ai dit vous voyez l'argent que j'ai là c'est 281 000 dollars c'est la fête le mode de challenge il n'y a plus rien de challenge donc j'ai mis les priority pass pour faire un petit peu des tests les informations j'ai augmenté à 60 dollars de base c'est à 50 dollars donc je les ai mis à 60 dollars à 65 ils commençaient à râler ils commençaient à devenir chiants ils ne voulaient pas payer plus donc je me suis mis à 60 dollars pour moi c'était le max que je me suis et que je me suis fixé et j'ai regardé comme ça combien j'ai gagné par mois et bien là je gagne 20 700 dollars par mois je vous rappelle qu'un mois quand vous êtes en vitesse x3 c'est 2 minutes même pas 2 minutes 30 donc en étant en vitesse x3 et en faisant mes petits réglages et tout ça par mois enfin toutes les 2 minutes 30 j'ai gagné 20 000 dollars forcément donc maintenant je suis à 284 000 il n'y a aucun souci là dessus donc je vous rappelle prix de base sans rien faire 2600 dollars de profit je mets les trucs au max je mets des priorities pass j'y vais à fond 20 700 dollars voilà comment extorquer un maximum d'argent aux gens voilà bon bah écoutez j'espère que j'espère que ça vous a plu j'espère que maintenant vous n'allez pas hésiter à vous mettre en mode en mode de challenge parce qu'avec quelques petits réglages et puis quelques petites créations dont vous avez le secret et bah vous pouvez facilement gagner énormément d'argent tout en ayant une barre attention faites attention à votre barre de happiness mais vous pouvez gagner comme ça énormément d'argent et il n'y a aucun souci vous pouvez continuer à jouer comme si c'était un mode bac à sable avec de l'argent illimité aucun problème allez on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur Planet Coaster ou autre sur Socken Games à ciao ciao tchana Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501